Musique Coucou tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour une vidéo que j'étais vraiment très impatiente de vous faire tout simplement parce que c'est mon programme pour le salon du livre et de la jeunesse de Montreuil donc c'est le salon qui arrive le 5, enfin moi en tout cas personnellement j'y serai le samedi 5 décembre et le dimanche 6 décembre et j'ai juste trop hâte d'y être, vous pouvez pas savoir à quel point et donc du coup j'ai envie de vous parler de mon programme, vous dire un peu les auteurs que j'ai envie de voir même si le programme que je vais vous donner ça va être assez bref parce que j'ai mis plein de choses mais il y a plein de choses que je ne ferai pas tout simplement, j'ai mis tous les horaires de chaque auteur par exemple pour pouvoir un peu savoir si j'ai pas le temps d'aller au matin, d'y aller l'après-midi ou le dimanche etc donc voilà, donc pour commencer sachez que je suis très impatiente d'y aller dites moi surtout en commentaire si vous y alliez ou non ou non aussi, vous aussi donc et surtout si vous me voyez n'hésitez pas à venir me voir, je ne mange pas, certainement pas ça me fera juste trop plaisir de vous rencontrer, c'est vraiment quelque chose qui était incroyable l'année dernière je pense que ça a été le plus dingue, c'était de rencontrer des booktubeurs, des blogueurs et des abonnés c'était juste génial, c'était magique vraiment mon treuil, j'en ai gardé un souvenir fabuleux donc du coup je ne peux pas renoncer à mon treuil, même malgré tout ce qui s'est passé à Paris je serai là, donc je pars vendredi matin, mais vendredi j'ai autre chose de prévu dont je vous parlerai peut-être juste avant ou juste après, je verrai si je peux vous en parler quand j'y serai, enfin bref c'est un truc de dingue donc vendredi après-midi je suis occupée, mais samedi et dimanche je suis à mon treuil et j'ai trop hâte et du coup on va commencer avec mon programme pour les petites infos pratiques, juste mon treuil c'est du coup à mon treuil tout simplement dans le salon et par rapport à ce qui s'est passé il va y avoir énormément de sécurité donc ne vous inquiétez pas, par rapport aux livres on me pose souvent la question vous avez le droit d'amener vos livres mon treuil, enfin le salon l'a annoncé il y a peu bref après une petite embrouille, ils ont annoncé que nous avions le droit d'amener nos livres essayez de ne pas trop abuser non plus, c'est à dire que les valises de livres c'est vraiment encombrant surtout que là il va y avoir assez de membres de la sécurité qui vont nous fouiller donc fouiller une valise de livres c'est pas évident donc pour éviter ça n'abusez pas trop sur les livres parce que du coup c'est vrai que ça peut être un peu différent d'habitude par rapport aux événements qu'il y a eu à Paris et par rapport aux fouilles qu'on risque de subir que nous subirons et c'est comme ça mais c'est pour notre sécurité à tous donc voilà et du coup au salon je serai accompagnée de ma petite soeur et ma famille viendra juste pour ma conférence dont je vais vous parler tout de suite et ensuite je serai avec Andrea du blog Flying to the World je serai avec Mathilde de Mamalolivre, je serai avec plein de gens que j'ai trop hâte de voir plein d'amis à moi aussi qui ne sont plus ou qui n'ont jamais été blogueuses en bref c'est juste génial j'ai tellement hâte d'y être du coup j'ai fait un programme assez conséquent comme vous pouvez le remarquer et je vais vous en parler donc je vais vous dire tout dans l'ordre écoutez alors le salon ouvre le samedi du coup à 10h et donc à 10h il y a des auteurs que j'ai envie de voir qui exposeront de 10h à midi il y a Victor Dixen, Clémentine Beauvais, Benoît Amainville et Séverine Vidal ainsi que Amy Engel donc ça ce sont 5 auteurs que j'ai noté et je verrai mais c'est vrai que j'ai envie d'aller les voir et vu qu'à 10h il y a un petit peu moins de monde si jamais vous avez envie de voir ces auteurs je vous conseille de tenter pour voir la queue qu'il peut y avoir mais en général l'avantage d'y aller tôt le matin c'est qu'il y a moins de monde que si vous avez une dédicace à 15h en plein milieu de l'après-midi après je vous le dis mon treuil en général il n'y a pas énormément de monde non plus c'est assez sympa les queues ne sont pas trop longues puis en plus dans la queue vous rencontrez plein de blogueurs plein de gens qui aiment lire, plein de passionnés donc du coup c'est juste génial de faire la queue avec ces personnes donc ça arrange puis de 10h30 à midi 30, Cap Clark ouh j'ai trop hâte de la re 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 revoir et à 11h30 attention écoutez bien c'est ma conférence, non je rigole c'est pas ma conférence c'est une conférence à laquelle je participe et donc il y aura comme auteurs Cathy Cassidy Joseph de l'année BF Paris et Marion Brunet donc j'ai juste trop hâte d'y être et je serai accompagnée des blogueurs Tom, Nathan et Cyrielle je vous dis juste que Tom et Nathan vous les connaissez Cyrielle je ne la connaissais pas mais je suis ravie de faire sa connaissance pour cela et du coup nous allons animer une conférence vous verrez de quoi elle parle ça sera sur les 4 nouveautés des 4 auteurs qui seront là et sur aussi les relations blog-auteur donc ça va être intéressant je pense et je suis super heureuse d'y participer j'ai vraiment hâte et justement c'est l'occasion qu'on se voit après ma conférence car de 11h30 à 13h30 il y a le pique-nique organisé par Myriam de 1 jour à 1 livre donc renseignez-vous je vous mettrai tous les liens en barre d'infos là il y aura plein de liens normalement et du coup elle organise un petit pique-nique donc moi de 11h30 à 12h30 je ne pourrais pas y être mais l'occasion c'est qu'à 12h30 si vous voulez après la conférence du coup je serai à l'endroit donc si vous voulez me voir il n'y a pas de soucis pour qu'on puisse parler et en plus j'irai rejoindre tout le monde au pique-nique donc on se verra au pique-nique c'est sûr n'hésitez pas à venir, c'est toujours super sympa d'aller à ce pique-nique groupé même si on ne sait pas encore où ça aurait lieu dans le salon c'est pas grave, ça sera très sympa après 14h à 16h donc il y aura Joseph Delaney, Axel Sandre, Clémentine Beauvais, Miral Rundir, India Desjardins donc là je les note juste pour avoir, pour ma petite soeur etc 14h30, 16h30, Victor Dixon Amy Engel à 15h jusqu'à 16h30 et BF Paris donc BF Paris que j'ai déjà rencontré aussi 16h18, Cathy Cassidy Marion Bourinet, Bertrand Santini et Anne Loyer que j'ai hâte de rencontrer et ensuite 16h30, 18h30 Rebecca Donovan alors là je suis oubliée d'y aller du coup 16h30, 17h30 il y a la conférence il y a Émilie de Bulldog qui l'anime du coup comme ma conférence du matin en fait c'est la deuxième partie de cette conférence justement mais ce sera d'autres blogueurs et d'autres auteurs donc du coup j'irai certainement la voir puis il y a une conférence sur Pierre Bottero de 17h30 à 18h15 et j'aimerais aussi y être et donc ça c'est mon programme pour le samedi et pour le dimanche il y a beaucoup moins d'auteurs Joseph Delaney dédicace de 10h à 12h30 de 10h30 à 12h il y a Anne-Laure Bondoux que j'ai hâte de revoir 11h30-13h Vincent Villeminot que j'ai aussi très hâte de revoir 12h-14h Philippe Arnaud donc ça c'est à voir justement selon mon emploi du temps vu que c'est des auteurs que je ne connais pas encore en fait mais je me dis pourquoi pas pour acheter leur livre justement Timothée Defombel de 12h30 à 14h évidemment là j'irai de 13h30 à 16h Sylvaine Jaoui de 14h à 16h Victor Dixen Clémentine Beauvais, Séverine Vidal, Luc Blanvillien et après 16h il y a la conférence la voix des blogueurs je vous mets le lien en barre d'infos de la vidéo de Tom et Nathan c'est un prix qui va être décerné à cette conférence il y aura Timothée Defombel et Anne-Laure Bondoux donc deux auteurs géniaux et du coup c'est une conférence qui sera très intéressante parce que vous allez voir, vous allez entendre parler ces deux auteurs formidables et en plus vous allez savoir qui a gagné le prix malheureusement je ne pourrais pas y être moi parce que j'ai mon train à 18h donc je devrais partir avant pour pas rater mon train parce que ça serait bête donc ça c'est mon programme en gros on va dire voilà il n'y a pas les détails il n'y a pas oui j'irai là, oui j'irai là, oui j'irai là non vous êtes sûr que je serai au stand Timothée Defombel à midi et demi le dimanche oui mais après pour les autres je ne sais pas vu qu'ils sont là à plein d'horaires mais il y a plein d'auteurs que je veux à tout prix voir donc j'irai et je les verrai je peux le faire et du coup n'hésitez pas à venir à la conférence j'espère que vous serez nombreux et j'ai juste trop hâte et je stresse trop vous ne pouvez pas imaginer et du coup je ne sais pas encore enfin les livres que j'amène ce sera les livres des auteurs qui seront là mais je ne vais pas en amener trop trop je vais essayer de ne pas en amener trop trop mais après je sais juste que je vais acheter The Revolution of Ivy donc le tome 2 de The Book of Ivy c'est le seul achat dont je suis sûre et il y a Christelle Dabo qui vient mais je n'ai pas noté ses horaires et c'est tout voilà voilà donc après au niveau des achats je verrai là-bas je verrai sur place mais vu qu'il y a beaucoup d'auteurs dont j'ai déjà les livres je préfère les amener pour ne pas dépenser trop parce que je me connais je dis que je vais acheter deux livres et je vais en acheter plus que deux donc du coup je préfère rien prévoir bref j'espère que ce petit programme vous a plu et j'espère vous voir à Montreux j'ai juste trop hâte d'y être vous ne pouvez pas imaginer je ne sais pas encore comment sera ma tenue mais j'aurai un petit badge donc soit accroché là soit là enfin bref peu importe j'aurai un petit badge du coup j'espère que tout ça vous plaira j'espère que le salon vous plaira en tout cas moi je vous le dis c'est vraiment un endroit tellement magique que je ne peux que vous conseiller d'y aller si vous n'habitez pas loin et j'espère vous y voir là-bas je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt